Dans l'espace, on donne quatre points distincts A, B, C et D et les vecteurs U qui est égal à DA plus 2DB moins 3DC et le vecteur V qui est égal à 2BA moins 6BC. Premièrement, exprime le vecteur U sans utiliser le point D. Deuxièmement, démontre que les vecteurs U et V sont parallèles. Au premier point, on ne voit pas de suite ce qu'il faut faire avec ce vecteur U, mais au point 2, on nous demande de comparer U et V. Le vecteur V est décrit avec les deux vecteurs BA et BC qui ont la même origine B. Alors faisons la même chose pour le vecteur U. Écrivons ce vecteur avec des vecteurs qui ont tous comme origine B. Le vecteur DA peut, par la loi de Charles, être écrit sous la forme vecteur BA moins vecteur BD. Le vecteur DB, c'est la même chose que moins le vecteur BD et le vecteur DC peut aussi être décomposé par la loi de Charles en vecteur BC moins vecteur BD. Donc comme ceci. Ce moins 3, nous le distribuons sur ces parenthèses et dans cette somme vectorielle, nous voyons apparaître ici moins 3 fois le vecteur BD et là plus 3 fois ce vecteur BD. Les vecteurs soulignés ont comme somme le vecteur nul, donc ils ont disparu. Et finalement, il reste que le vecteur U est égal au vecteur BA moins 3 fois le vecteur BC. Nous avons bien exprimé le vecteur U sans le point D. Passons au deuxièmement. Le vecteur V est égal à 2 fois vecteur BA moins 6 fois vecteur BC. Là, on peut mettre un 2 en évidence et ce qui reste entre parenthèses, c'est exactement cette différence vectorielle-là. C'est-à-dire, ce vecteur entre parenthèses, c'est le vecteur U. Ainsi, nous avons démontré que ce vecteur V, c'est le double du vecteur U, donc ces deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire parallèles.